La saison 5 de Miraculous vient à peine d'arriver, et maintenant nous regardons déjà tous les épisodes avec la bouche grande ouverte. Il y a beaucoup de choses à dire, même dans les premiers épisodes de la saison, et j'avoue que ça nous rend très curieux du reste à venir. Puisque nous savons grâce à TimeTiger que Ladybug et Chat Noir vont vaincre Monarque, même si on l'ignore encore de quelle manière, il est certain que Gabriel va céder sa place à un nouvel allié. Si vous vous demandez qui cela peut être, continuez à regarder cette vidéo. Salut les gars, c'est Rouman, et dans cette vidéo, nous allons parler du prochain papillon. Mais avant d'entrer dans la vidéo, je dois vous rappeler que j'ai déjà posté une telle vidéo, vous parlant de la possibilité que les personnages soient de nouveaux super vilains, prêts à vaincre Ladybug et Chat Noir. Après cette vidéo, j'ai eu l'occasion de revoir tous les épisodes de Miraculous Ladybug, et la possibilité que Lila soit la nouvelle papillon n'a cessé d'augmenter. Comment ? Eh bien je vais vous le dire. Je vais vous emmener tout droit dans l'épisode TimeTiger. Dans cet épisode-là, le frère de Nino, Chris, a été akumatisé. Mais il venait du futur. Dans le même épisode, il a été révélé que le futur papillon n'était pas Gabriel. Mais alors qui ? Nous savons tous que la saison 5 marque la fin de la famille à Grest. Donc d'une manière ou d'une autre, Gabriel va soit gagner, soit perdre. Ce n'est pas une surprise, mais ce que j'ai remarqué m'a vraiment surpris. Vous savez qu'il y a un but à tout dans la série. Ce que j'essaie de dire, c'est que s'il y a un nouveau personnage, nous verrons certainement quelque chose sur lui. Ou s'il s'est passé quelque chose, ce sera probablement lié au futur. Rien n'est laissé au hasard dans cette série. Il y a toujours des indices. A la fin du même épisode, nous voyons Lila qui garde les frères et sœurs de Nino et Alia. Mais elle se concentre spécialement sur Chris. Est-ce une coïncidence que dans le même épisode, il était dit que papillon serait changé et que le papillon du futur enverrait Chris ? Et si ce n'est pas nous, ce sont les créateurs qui nous ont également montré que Lila gardait Chris et avait un lien avec. Nous savons que Chris n'est pas un enfant facile. Si vous vous souvenez bien, dans un autre épisode, il y a eu des problèmes pour le garder et il a aussi été akumatisé. Dans la vidéo précédente, qui est papillon, je vous ai dit que les prochains super vilains les plus probables seraient Félix et Lila. Lorsque nous examinons la situation de Félix, il semble clairement qu'il ne soit pas intéressé par le retour à la vie d'Emily. Mais plutôt par sa propre protection contre la destruction. Il a obtenu ce qu'il voulait, donc je ne pense pas qu'il sera un jour le prochain papillon, puisqu'il n'a pas de but pour l'avenir. Du moins pas dans ce sens-là. En fait, regarder Lila devenir le nouveau papillon serait génial. Parce que Lila aime l'attention. Elle est prête à tout pour en obtenir, rien qu'en mentant. En plus d'être adepte du mensonge, son désir de vengeance est si grand que Gabriel Agrest a décidé de former une alliance formelle avec elle. Et pas seulement de l'akumatiser. Elle est une menteuse très rusée et sournoise. Elle peut utiliser ses mensonges pour manipuler les gens et les faire faire ce qu'elle veut. Lorsque cela ne fonctionne pas, elle essaie de faire en sorte que les autres aient pitié d'elle et de les manipuler émotionnellement. Même Tiki, un être qui existe depuis avant l'aube de l'humanité, pense que Lila a menti mieux que quiconque qu'elle ait rencontré auparavant. Je pense donc qu'elle n'aura aucun mal à élaborer des plans pour détruire Ladybug et Chat Noir. Une autre chose à considérer est que si le prochain papillon n'est pas Lila, ce serait plutôt illogique. Parce que le but de la présence de Lila dans la série est d'être une ennemie de Ladybug. Donc puisque Gabriel ne sera plus papillon, Lila perdrait son lien avec lui. Depuis la saison 2, à chaque épisode, Lila se rapproche de plus en plus de Gabriel. Dans Catalyst, elle était vraiment ravée une fois qu'elle a été réakumatisée. Et puis dans Caméléon, elle a été akumatisée, encore et volontairement. Puis dans Oni-chan, elle s'est alliée à Gabriel pour isoler son fils des autres. Et grâce à Gloob, nous savons que Lila va rejoindre le côté obscur officiellement. Donc comme je l'ai déjà dit, si le prochain papillon n'est pas Lila, son existence dans la série sera, je pense, vraiment illogique. Voilà ce que je pense de tout ça. Et vous, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. A votre avis, qui sera le nouveau papillon ? Félix ou Lila ? Ma vidéo s'arrête là. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501